Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires à travers vos artistes. Cette semaine, bienvenue dans une ville connue dans le monde entier à travers son histoire et son château. Vous aurez reconnu Versailles, mais derrière ce château exceptionnel se cache une vie culturelle et artistique très riche. On va vous en parler dans Culture T à travers le cinéma, l'illustration, le théâtre et sans plus attendre, deux jeunes hommes qui répètent à quelques encablures d'ici, c'est le groupe Saint-Michel. All set, let's go ! C'est les questions qu'on se pose vraiment en ce moment concrètement parce qu'on travaille sur le deuxième album. Et même si on a déjà fait un album et on s'est déjà posé ces questions, c'est un truc que j'espère qu'une question qu'on se posera tout le temps à travers tous les albums, tous les différents projets qu'on va mener dans notre vie parce qu'on évolue en deux mots. Le terme officiel, c'est pop électro. Oui, voilà, pop électro. C'est vrai que ça nous correspond plutôt bien parce que ça reste des chansons pop qu'on peut la plupart du temps jouer piano-voix ou guitare-voix, qu'on pourrait arranger de manière très pop et plus classique. Simplement, on aime bien mettre dedans plein de sons de synthé, des boîtes à rythme et des traitements sur les voix ou sur plein d'instruments pour faire un truc un peu plus moderne. Du coup, on est balotté entre ces deux univers-là. On n'est pas résolument électro, on ne fait pas de la musique de club ou de la techno ou de la house qui a fait l'âge d'or de la French Touch au départ. Et on n'est pas non plus un groupe de pop. Aujourd'hui, rétrospectivement, c'est un truc qui nous turlupine par moments parce qu'on a l'impression d'avoir fait un premier album, où on est allé visiter pas mal de couleurs et de styles différents. Et ça ne nous a pas forcément rendu la vie facile pour les concerts, par exemple, pour avoir un son homogène. On doit passer d'un titre qui est très basse batterie guitare, assez classique, à un titre beaucoup plus électro. Et ça nous fait faire des allers-retours qui ne sont pas toujours évidents à gérer. Mais c'était une volonté sur le premier dit d'avoir une espèce de carte de visite et de montrer un petit panel des choses qui nous plaisent et qu'on aime faire. Et le fait de chanter en anglais aussi, c'est une motivation. On avait envie qu'il y ait quelque chose de français dedans. Donc on a commencé à sortir des bouquins d'histoire pour trouver des personnages, des chevaliers, ou des mots français qui sonnent un peu à l'ancienne. On voulait appuyer là-dessus et avec ce côté assez français, frenchy, Saint-Michel, on le connaît tous, soit parce qu'on a mangé des galettes, soit parce qu'on est allé visiter le Mont Saint-Michel, soit parce qu'on est croyant et que le Saint-Michel c'est important. Parce que voilà. On aime bien créer des ambiances, des tapis d'ambiance. On n'est pas dans une surenchère d'envoyer un énorme son qui va un peu arracher tout le monde et les gens vont se dire « Ah, on s'en est pris plein la tronche, c'était chouette, on ne sait pas pourquoi, mais on s'est fait arracher la tête. » On aime bien essayer de faire un truc un peu sensible tout en utilisant justement les sons de synthé, les boîtes à rythme qui vont avoir une certaine efficacité dans le son parce qu'on peut faire des sons qui sont du coup assez présents, assez mordants. Mais nous ce qu'on aime dedans c'est surtout le côté un peu rêveur galactique. Tout ce qui est son de synthé qui vont un peu se balader dans les rêvers, dans les échos et tout ça, on adore. Donc on fait des boucles avec des pédales d'effet, ce genre de truc, pour superposer plein de couches de son. On le fait beaucoup vocalement aussi, on le fait à la guitare et ça permet de créer des ambiances comme ça, un peu chimériques où les sons se mélangent et petit à petit on développe le morceau comme ça. Vous connaissez tous Marie-Antoinette, un destin tragique fortement lié à la ville de Versailles et à son château. Mais est-ce que vous connaissez son intimité, ses secrets ? C'est ce que nous propose l'artiste Benjamin Lacombe à travers un livre exceptionnel. Nous sommes allés à sa rencontre dans son atelier. Depuis plusieurs années, Benjamin Lacombe explore à travers ses pinceaux et sa plume des univers très différents. Il s'est attaqué dernièrement aux éditions Soleil, à un mythe de l'histoire française, une femme, une souveraine au destin tragique, Marie-Antoinette, qui revit dans l'imaginaire d'un Benjamin Lacombe très inspiré. C'est un carnet intime, c'est un peu comme un journal. Certains peuvent dire que c'est étrange de faire un journal de Marie-Antoinette parce qu'elle aimait peu écrire, mais en même temps c'est quelqu'un qu'on a forcé à écrire. Sa mère, très jeune, et d'ailleurs c'est ce qu'on reproduit au débarrage du livre, elle lui fait une lettre qui est un peu un règlement à suivre chaque jour et où elle la somme d'écrire. Et finalement quand on voit toute la correspondance qu'elle a eue dans sa vie, enfin toutes les lettres déjà qui nous sont revenues, on voit que finalement elle a beaucoup écrit pour quelqu'un qui n'aimait pas écrire. Et ce qui m'intéressait effectivement c'était de parler de l'intime, c'est-à-dire que cette vie était très codifiée. Marie-Antoinette c'était un peu une insoumise parce qu'elle n'a jamais voulu vraiment respecter un petit peu l'étiquette, c'est-à-dire tout ce que devait faire une souveraine à l'époque. Elle a rapidement créé cette espèce d'univers qui était petit trianon où c'était une espèce de monde un peu virtuel comme ça, où elle était plus libre, où elle jouait à la bergère même sur les dernières années. Et ça, ça m'intéressait en fait, de parler en fait de la personne, pas forcément uniquement de la reine, de l'étiquette et de ce qu'elle devait faire, mais de ce qu'elle pouvait ressentir en fait. Pour illustrer ce livre, Benjamin Lacombe a puisé dans la peinture du 18e siècle de Fragonard à Vigier-le-Brun. Mais il n'oublie pas la dramatisation de la vie d'une reine au destin si singulier. Ça a été une reine qui a suscité énormément d'excès, c'est-à-dire au démarrage, on était dans la surenchère, où effectivement c'était presque une déesse, et à la fin, elle était le diable incarné, elle était extrêmement calomniée, on la représentait en espèce de gorgone, et en fait elle était un peu entre les deux. C'était quelqu'un qui a essayé de vivre sa vie assez libre, ce qui était très difficile en étant souveraine. J'aime bien amener une part de métaphore et d'interprétation, en fait. Je trouve que l'image, lorsqu'elle effectivement ne représente pas une réalité exacte, elle peut raconter encore plus de choses, et dans le sentiment en fait, provoquer du sentiment. Donc c'est vrai que je ne vais pas, en général, dans le livre, jamais je vais avoir des images extrêmement narratives, qui vont raconter exactement ce que j'ai mis dans le texte. En général, ça va être vraiment un petit peu une discussion, un dialogue entre le texte et l'image, qui ne raconte pas tout à fait la même chose, et qui permet en fait au lecteur d'être actif, et de se raconter un peu lui-même son histoire, à travers les regards des personnages, à travers effectivement la mise en scène qu'il va y avoir. Et c'est comme ça, et on peut effectivement amener la tragédie, parfois assez frontalement. À un moment, j'ai repris un des portraits les plus célèbres de Vigée Lebrun, où elle pose en mère, un peu nourricière, comme ça avec ses enfants. C'est un portrait qui en lui-même portait déjà la tragédie, puisque entre le début de la réalisation du portrait et la fin de la réalisation du portrait, eh bien, il y a le dauphin qui est mort, et donc il y a le couffin qui est vide. Et là, finalement, moi, j'ai fait ce portrait-là avec tous les enfants, et elle-même, y compris décapité, portant sa tête. Donc là, oui, la tragédie, elle est très claire. Et elle représente en fait la crainte qu'elle avait, parce que lorsque la Révolution démarre, et lorsque, au pic des baïonnettes, elle voit des aristocrates décapités, elle sait que c'est le destin qu'on veut pour elle et pour ses enfants. Donc forcément, c'est la représentation de sa crainte la plus forte. Marie-Antoinette, aux éditions Soleil, n'est pas un livre d'histoire, mais le portrait d'une femme que le grand public connaît peu. Benjamin Lacombe apporte un regard et un éclairage différent sur cette souveraine qui évolua fortement de son arrivée à Versailles en 1770 à sa fin tragique en octobre 1793. Vous découvrez sur ces images la bibliothèque de l'hôtel de la marine et des affaires étrangères. Nous sommes à quelques encablures du château de Versailles et de la mairie. C'est un entretien que je vous propose maintenant avec François de Mazière, il est le maire de Versailles. On va évoquer avec lui la culture, la culture et la culture. Bonjour François de Mazière. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ce lieu atypique, exceptionnel, l'ancienne chapelle de l'hôpital Richaud qui va devenir un lieu de culture en cette année 2015. La culture pour vous, ça remonte à quand ? Vous avez des vieux souvenirs, même enfants, qui peuvent expliquer une partie de votre parcours au travers de la culture ? Ah oui, j'ai des vieux souvenirs parce que j'habitais Versailles à partir de l'âge 11 ans et à 12 ans, j'étais au conservatoire de Versailles dans la classe d'art dramatique d'une professeure qui à l'époque était connue qui était Marcel Tassincourt, qui était une figure du théâtre et effectivement j'ai fait plusieurs années au conservatoire en parallèle à mes études. On peut dire que la politique est une forme de théâtre de temps en temps. Oui, il ne faut pas trop le dire parce que c'est un théâtre très sérieux et souvent on a un peu tendance à dire que nous sommes des comédiens. Je crois que nous ne sommes pas du tout des comédiens en fait. Lorsqu'on regarde votre parcours, il y a cette vie politique comme on peut la connaître. Aujourd'hui vous êtes maire, député maire, mais la culture est revenue au fur et à mesure. Comment vous l'expliquez, ça c'était une volonté personnelle de votre part ? Oui, ça a toujours été un peu un axe de ma vie personnelle. D'ailleurs j'ai un frère qui est peintre, qui a abandonné des études assez moyennes pour devenir peintre. Ça fait partie un peu de l'ADN familial. Et effectivement j'ai fait des études aux fonctionnaires, je suis passé par l'ENA, il ne faut pas le dire aujourd'hui. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, contrairement à d'autres, cette école. Je trouve que c'est une belle école de service public. Mais après j'ai essayé effectivement de trouver un moyen aussi de concilier cet amour, la chose publique et la culture. Donc dans mon parcours, il y a eu beaucoup d'étapes culturelles. J'ai eu la chance de diriger la fondation du patrimoine. J'ai surtout présidé la cité de l'architecture et patrimoine. Voilà, enfin, beaucoup d'expérience. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que la politique et la culture peuvent faire vraiment bon ménage ? Ah mais je dirais même qu'elle doit faire bon ménage. Vous savez, avec ce qui s'est passé en ce début d'année, 2015, tout le monde a dit que c'est un problème culturel. Et c'est vrai, fondamentalement, c'est une rame épouvantable. Ce sont des gens qui sont passés à côté de la culture. La culture, c'est un humanisme, déjà, c'est une façon de vivre. Et puis ce sont des références, ce sont des moyens de ne pas se tromper. Je dirais que c'est une forme de tolérance aussi. Et donc la culture est essentielle, bien sûr, et la politique doit être porteur de culture. C'est capital. Merci beaucoup, en tout cas, François de Mazière, et de nous avoir ouvert les portes de cette chapelle exceptionnelle qui a été réhabilitée. On va rencontrer, avec son bel accent italien, un homme très important dans l'histoire du théâtre et qui aujourd'hui officie justement à Versailles. C'est Carlo Bozzo. Il nous a reçus avec ses élèves, en toute simplicité, avec ce très bel accent de la Comedia dell'Arte. All set, let's go. Carlo Bozzo a un gamin italien qui a donné et forgé sa vie pour et à travers le théâtre. Derrière ce regard concentré devant la prestation de ses élèves, un homme, un artiste profondément passionné par la scène, une aventure qui débuta dès son plus jeune âge. Moi, je suis rentré à l'école du Piccolo Théâtre de Milan dans les années 1964. Et c'était, ma génération, c'était un peu la génération en révolte, si vous voulez, ça veut dire. Et les théâtres, les plateaux, c'était pour nous la possibilité de dire des choses qu'on avait dedans. C'est évident que tout ce que ça pouvait être le cinéma italien, le néoréalisme du cinéma italien, la force qu'il portait en soi, cette représentation d'un peuple en marche, ça m'a touché beaucoup. Le théâtre s'était pris à ma portée, si vous voulez, que le cinéma à l'époque, car j'étais à Milan. C'était aussi la façon, pour moi, d'exister, de dire des choses dans lesquelles je croyais. Depuis 1979, Carlo Bozzo traverse les continents avec ses créations comme auteur, metteur en scène et directeur artistique. Dans le monde entier, sa rigueur et son enthousiasme ont fait de Carlo un acteur reconnu et indispensable de la comédia de l'Arte. En 30 années de scène, Carlo a vu le théâtre fortement évoluer. À l'époque, on faisait un théâtre dans lequel on croyait vraiment qu'avec le théâtre qu'on faisait, c'était pour participer à l'évolution de la société. On avait cette idée que le théâtre, c'était le cœur battant de la société, qu'à travers la représentation des conflits sociaux sur un plateau, on arrivait, pas à le résoudre, mais au moins participé à l'évolution démocratique de la société. Aujourd'hui, on est un petit peu plus dans le théâtre qu'il attende qu'il arrive quelque chose. C'est-à-dire qu'on est plus préoccupés de conservar une mémoire à travers les pièces, de correspondre à certaines, disons, contraintes que les États de toute l'Europe nous donnent pour pouvoir vivre de ce métier. Et on perd un petit peu le plaisir de créer et cette joie qu'on peut avoir en faisant du théâtre à travers la création pour nous et pour la donner aux spectateurs. Il faut être beaucoup plus précis. C'est trop, trop précipité. C'est bien que vous êtes jeune et que vous attaquez à fond, mais il faut penser aussi qu'il y a des publics piagés et qu'il faut que tout le monde le comprenne. D'accord ? On la refait une fois, s'il vous plaît ? Allez ! Depuis trois ans maintenant, Carlo enseigne à Versailles où se trouve l'Académie internationale des arts du spectacle qu'il a fondée en 2004. Carlo a, avec la France et cette ville de Versailles, une relation forte, quasi intime. Moi, je crois à la destinée. Il n'y a pas l'hasard. C'est dans l'année 1967, quand j'étais sorti de l'école du Piccolo, j'avais fait plusieurs auditions. Et j'étais choisi, entre autres, par Dario Faud. Et après, je ne sais pas comment c'est passé, que je me suis retrouvé au Piccolo Théâtre de Milan pour faire partie de l'équipe de l'Arlequenne Vallée de Demetre. Et moi, je n'étais jamais allé à l'étranger. La première fois que je suis allé à l'étranger, c'était à Nice, que c'était pour moi encore un peu d'Italie, à l'Hôtel Negresco, avec le Piccolo Théâtre de Milan, après le Théâtre Antoine, après l'Éteppe. Et en 1968, on devait être au Théâtre de l'Odéon, chez Jean-Louis Barraud, mais il était occupé. Et là, j'ai passé de 1968 ici. Pendant des 15 jours, on ne savait plus quoi faire et on était là. Et ça a commencé à se nouer une relation très, très, très forte avec la France. Et je dois dire aussi que j'ai découvert que tout ce qui est nous, à cause du fascisme aussi, on avait parlé comme une relation avec notre histoire italienne, en France, ça existe. Nous sommes désormais à l'atelier numérique Nouvelle Bibliothèque, ici à Versailles, ouverte au public, où l'on trouve aussi des expositions. Et vous le voyez sur ces images, il y a un très, très cinématographique dans l'architecture de ce lieu. Justement, le cinéma, c'est notre prochaine parenthèse. Simon Barbarie, notre spécialiste 7e art, tire le portrait de l'acteur Denis Podalides. Versailles et Denis Podalides, c'est une longue histoire, une histoire d'enfance, une histoire d'inspiration, là où avec son frère, le réalisateur et acteur Bruno Podalides, tout a commencé. Jean-Claude est chez moi, et il m'emmerde, mais alors tant qu'il peut, parce que vous avez invité. Ça a été un simple décor, en fait. Mais parce que, par exemple, mon frère, faisant son premier film, pour des raisons pratiques, il a envisagé tout de suite de le faire à Versailles, où il habitait, et même dans son propre appartement. Et puis, il se trouve ensuite un film sortant. Les gens voient le film et voient Versailles à travers ce film, nous parlent de Versailles autrement. C'est comme ça qu'une ville du lieu dans lequel on a grandi devient un lieu symbolique, un lieu esthétique, et prend, même pour soi-même, une toute autre valeur que celle qu'on lui donnait au départ. Vous n'y habitez plus à Versailles. Vous aviez écrit que, si on y reste longtemps, on devient inadapté au reste du monde. J'ai eu le sentiment qu'en vivant à Versailles, au-delà de 25 ans, même peut-être avant, j'étais coupé du monde, coupé de l'histoire, et que j'étais dans une sorte de ville éternelle. Sur laquelle les changements historiques ne passaient pas. C'est ça aussi qui a fini par m'angoisser. J'avais l'impression d'être coupé du monde. J'étais très heureux. Il y avait un grand jardin, il y avait le Trianon. Évidemment, c'était une sorte de paradis, un paradis enfantin, mais il faut sortir du paradis. Sociétaire de la comédie française, metteur en scène de théâtre, scénariste, acteur sur scène ou à l'écran, Denis Podalides est aussi écrivain, même si c'est sur le tard que sa plume s'est affirmée. Je pense qu'il est encore un peu de tout. Je pense surtout que je n'intéresse personne. J'ai beaucoup fantasmé sur le fait d'être écrivain et je me berçais de l'idée d'être à la fois auteur, acteur, metteur en scène. Je me rêvais en tant que dirigeant à un grand théâtre d'en être l'acteur principal ainsi que le pourvoyeur des pièces. Tout s'est décoincé du jour où un éditeur m'a proposé de publier des textes. Il m'a demandé ce que j'avais écrit. Il les a lus. Il a dit on va en faire un livre qui était des scènes de la vie d'acteur. Ça s'est appelé d'ailleurs scènes de la vie d'acteur. Et je trouvais une légitimité d'écrivain en ce sens que j'écrivais en tant qu'acteur et pas en tant qu'écrivain dans sa tour d'ivoire qui couche noblement sur le papier des mots élégants. Et donc à partir du moment où je me suis complètement libéré de tout ça et que j'ai accepté d'être un écrivain qui écrivait dans la marche de son métier, j'ai cassé ce fantasme enfantin. Je suis acteur avant toute chose. Acteur qui met en scène, acteur qui écrit, mais acteur. Et vous avez un projet d'écriture à venir là bientôt ? Je dois publier un album Shakespeare pour la Pléiade. Voilà. Au mois de mai. C'est l'album Shakespeare. Donc c'est en fait un livre beaucoup d'iconographie dont j'écris le texte. Voilà. Laborieusement. C'est très très laborieux. Très difficile. Ça vient du côté de ma mère. Ma mère a toujours été à gauche. Donc voilà, je suis dans le droit fil de cette gauche humaniste qui par moment aujourd'hui paraît ringard et ça me rend encore plus fou ça, de colère quand on ringardise un peu ces idées humanistes. J'ai toujours eu le goût de la vie politique, le goût des personnages politiques, presque un goût romanesque pour eux. Et donc naturellement quand on m'a proposé de rencontrer tel homme politique et ça correspondait tout à fait à mes propres engagements, ça s'est fait assez naturellement et quand on me le propose, si j'en ai le temps, j'y vais, je ne me pose pas plus de questions. Vous ne faites pas partie de ceux qui sont déçus du quinquennat de François Hollande ? Moi j'ai toujours une certaine confiance et une très grande estime. J'étais circonspect, j'étais parfois discrètement déçu, mais j'ai toujours pensé que c'est un homme et une équipe de bonne volonté et que si j'étais contraint à des décisions de ce genre, ce n'était pas de gaieté de cœur. Alors souvent, ils passent un peu pour des mous, des consensuels mous, ce genre de personnes et longtemps et puis aussi, c'est une histoire de physique. Aujourd'hui, en plus, il faut que les hommes politiques soient quasiment castés comme on caste des acteurs, c'est-à-dire qu'ils aient un fil-zi qui correspond à ceci, cela, ce qui est complètement aberrant. Je suis entouré de connardes ! N'oubliez pas ! Je suis une Ferrari ! Quand vous ouvrez le capot, c'est avec des gants blancs ! T'es venu comme des sarco boys froids, distants ! Il se trouve que j'ai une sorte de forme de sympathie pour lui depuis que j'ai été si bien dans sa peau. C'était un des rôles qui m'a le plus enthousiasmé. Je pense, d'ailleurs, pour moi, la clé de cette histoire-là, c'est cette espèce de plaisir presque enivrant que j'ai eu. Ça jaillissait de partout. J'étais inspiré, j'étais inventif tout le temps. Il y avait quelque chose qui, du point de vue du jeu, du jeu pur d'acteur, fonctionnait. C'était bien au-delà de la vie paléutique, c'était au-delà de la personne de Sarkozy, au-delà même de ma propre carrière, je ne sais pas. Il y avait du pur plaisir. En plus, étant à gauche, parfois, même avec un plaisir un peu malin, ces querelles UMP me font marrer, tout simplement. En même temps, je crains tellement, moi, la grande angoisse, c'est ne ratons pas Marine Le Pen au second tour parce que beaucoup de gens même voteront pour ce parti croyant qu'il est populaire et démocratique. Il y a le nombre de dindons de la farce dans cette histoire. Je pense à ses fautes de culture. Il y a beaucoup de gens qui font de culture politique, de culture historique, même de culture artistique qui pensent que c'est un parti démocratique. Alors, voilà, pour moi, ma grande peur, elle est là. Éric Pibaret est originaire de l'Allier. C'est aujourd'hui l'une des plus belles signatures des livres pour enfants, des créations comme Puff le dragon ou les échasses rouges sont des merveilles de lecture. Nous sommes allés à sa rencontre dans son atelier ici même à Versailles. J'étais à l'école primaire, ça devait être, j'imagine, en CE2. Et notre institutrice était absente et a été remplacée par un instituteur qui, lui, dessinait des petits diablotins au tableau pour expliquer le français, les mathématiques, tout ça. Et ça m'a fasciné, je trouvais ça extraordinaire. Donc, je reproduisais ces petits diablotins et, oui, c'est un vieux souvenir qui, à son outre, était pour quelque chose. J'ai jamais pensé jeunesse. Il a fallu que je m'adapte au marché de la jeunesse un peu par contrainte, mais je n'ai jamais trop fait de compromis avec ça. J'essaye de faire des images toujours qui parlent à tout le monde, pas forcément à la jeunesse. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, c'était très BD, mon style. Très BD, très caricature. Et puis, je me suis mis à la peinture et du coup, je suis arrivé à des choses peut-être qui ont pris un axe plus poétique, une recherche un peu de pureté aussi dans les formes. Donc, j'ai quitté le côté un peu hyper expressif de la bande dessinée pour aller vers des choses que j'espérais plus subtiles. Donc, voilà, c'est un peu ma quête d'aller vers des formes assez pures qui sont assez directes dans l'émotion. Voilà. J'aimerais qu'on ait envie d'attraper ce que je dessine, en fait. Donc, la notion de volume, de valeur est hyper importante. C'est vraiment et je veux que ces volumes soient nickels, quoi. Qu'on puisse presque penser que c'était fait par ordinateur, même si ça n'a aucun intérêt de penser ça, mais dans le sens où il faut qu'il soit propre. Alors, c'est à la fois une bonne démarche et en même temps un écueil parce que trop propre, ça peut aussi perdre sa force. Mais en même temps, je recherche vraiment cette pureté de forme pure, propre, avec une impression que le volume existe vraiment, que ce soit presque sculpté, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. qui va essayer de donner un souffle de vie à un imaginaire. On me demande souvent d'où vient mon inspiration. Je n'en ai absolument aucune idée. Ce que je sais, c'est que je suis hyper en éveil sur tout ce que je vois, que je suis très facilement ému par ce que je vois et ça peut être dans n'importe quelle direction. Je peux même être ému par une pauvre émission de télé. Je suis très, très bon public avec mes exigences, mais quand même globalement très bon public et très facilement émotif. Donc j'imagine que je dois être une éponge et qu'il y a un moment où ça ressort. Après, il n'y a pas d'élément distinct qui m'amène vers telle ou telle direction. C'est vraiment un ensemble et je suis une sorte de filtre. C'est la fin de votre émission Culture T ici à Versailles. Nous nous trouvons dans un lieu particulier. C'est la cour des senteurs. nouveau lieu entièrement développé par la ville et qui a un vrai lien historique avec notamment le règne de Louis XIV du Roi Soleil car c'est à cette époque que s'est développé le parfum et les parfumeurs. En tout cas, toutes les infos sur votre émission et les artistes qu'on a la chance de rencontrer, c'est sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter sur publicsena.fr. Moi, je vous retrouve le jeudi matin dans ma rubrique sur Métro News le vendredi dans Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures culturels et artistiques dans CultureTé. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt